C'est la fin d'une histoire longue de 14 ans, avec l'équipe de France. Ah oui ! Quel arrêt ! Extraordinaire ! Et cette frappe ! Repoussée là par l'infranchissable Gouloris ! Hugo fait partie des monuments du football français. Champion du monde en 2018. Salut Hugo, félicitations pour cette carrière incroyable en équipe de France, pour tous les trophées gagnés, le record battu. Record man de sélection. Profite des 2, 3, 4, 5 ans qui te restent à jouer, c'est que du bonus. Capitaine exemplaire, aimé et respecté de tous. On fera preuve de la fin, merde ! Ça me rend nostalgique tout ça ! Encore une fois, quel arrêt ! Encore une fois, l'arrêt ! Ça a été un honneur pour moi de partager quelques saisons avec toi sous le maillot bleu. Gardien d'exception. Un brave extraordinaire, Tini et Gouloris ! Merci pour tout ce que tu m'as apporté et puis pour tout ce que t'as fait en équipe de France. On se chie dessus, on se cache ! Putain ! Assumez la responsabilité maintenant, putain, les gars ! Un grand merci pour tout ce que t'as fait. Tu ne seras pas oublié, c'est sûr. À jamais dans l'histoire. Parvu qu'à péter en équipe de France, c'est pas pour rien ! Ça c'est Hugo, vous le respectez ! On restera une légende du football. Je suis très fier et très honoré d'avoir joué à tes côtés. À jamais, dans le cœur des Français. On est liés, comme tu me l'as dit il n'y a pas très longtemps, à vie. Comme tous les autres. Voilà, je t'embrasse, profite bien, embrasse toute la famille. Et encore bravo et respect. Après longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. Il l'a vécu comme un soulagement. Au 20 ans de TF1, Hugo Lloris annonce à 36 ans sa retraite internationale. C'est pas rien en fait. Il y a un petit moment où les larmes montent d'ailleurs. A mon nom, t'as failli. Rarement, devant les caméras, le capitaine des Bleus n'avait montré une telle émotion. Oh ! Vous n'imaginez pas. Je sais déjà que ça va me manquer, mais j'ai aucun regret. Parce que c'était quelque chose que j'avais au fond de moi depuis presque quelques 6 mois peut-être. J'ai mon frère qui s'est déplacé pour cette finale. Et je crois que c'est le premier avec qui véritablement j'en parle ouvertement. Je crois que je sens que j'ai joué mon dernier match avec les Bleus. Ensuite, j'imagine Didier Deschamps. Et c'est difficile d'annoncer ça au coach parce que j'ai tellement d'estime, tellement de respect. Hugo, voilà, je voudrais te dire du fond du cœur un grand merci pour tout ce que tu as fait, l'homme que tu es. Et comme je te l'ai répété, tu vas me manquer et tu vas nous manquer. Le coach, on en a passé du temps ensemble. Il va me manquer aussi. Le staff va me manquer. Les joueurs vont me manquer. 14 ans auparavant, son histoire d'amour avec les Bleus débute en 2008 au Stade de France. Ce soir, c'est la première sélection du gardien de l'Olympique lyonnais, Hugo Lloris. Vous voyez qu'il va être un gros concurrent pour Mandanda parce qu'ils sont de la même génération. Donc c'est lui qui va prendre le dessus sur l'autre à 10 ans devant lui. Il a été visionnaire, Arsène Wenger. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. À 21 ans, de se retrouver au milieu de deux légendes comme ça de l'équipe de France, finaliste du Mondial 2006 et surtout champion du monde 98. Quand tu regardes autour de toi, tu te dis, bon, il y a du chemin à faire et continue de travailler. Hugo Lloris prend son envol et entre dans l'histoire à 23 ans. Il devient, en novembre 2010, le plus jeune capitaine de l'équipe de France. Sa récompense, son statut dans cette équipe parce que c'est un des joueurs les plus réguliers, les plus performants en équipe de France. Et qui a été décisif dans les grands matchs. Et ça, ça inspire le respect chez ses partenaires. Il faut que ce soit Wembley, en plus. Pas très loin de là où j'habite. Après, on ne peut qu'être reconnaissant du choix du sélectionneur de l'époque, Laurent Blanc. Grosse marque de confiance. Et croyez-moi, ce brassard, il a du poids. Des très grands joueurs l'ont porté. Vous avez une idée aussi concernant votre successeur avec le brassard autour du bras. Un joueur comme Raphaël Varane peut prétendre à ce capitaine-là. Il y a un joueur qui monte en puissance et à tous les niveaux sur le terrain, en dehors du terrain. Et même dans la vie de groupe et de vestiaire, c'est Kylian Mbappé. Il a commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l'équipe. Et je crois qu'on a besoin de ça dans un collectif, dans une équipe. Mais voilà, mais après, quel que soit le choix, on sera à fond derrière. Sur le toit du monde à Moscou, en juillet 2018, il est et restera à jamais le deuxième capitaine de l'histoire des Bleus à soulever la Coupe du Monde. Vous aimez toujours autant de revoir ces images ? Ouais, ça me défrissante. Quatre ans plus tard, en quart de finale de Coupe du Monde face à l'Angleterre, il se montre héroïque. Et égale un record, celui des 143 sélections de Lilian Thuram. Ce record-là, c'était aussi un objectif personnel ? Oui. Alors publiquement, je gère différemment parce que j'ai pas envie de me rajouter de pression. On sait jamais ce qui peut arriver. Mais intérieurement, c'était clairement un objectif parce que lorsqu'on a des opportunités comme celle-ci, on le fait pour nous, pour soi. Mais on le fait également pour la famille, on le fait pour les proches, pour les amis. Ouais, lorsqu'on y arrive, c'est juste un sentiment incroyable. Décembre 2022, une finale de Coupe du Monde, comme une dernière danse. Au cours d'un match intense, Lloris ne fait que retarder l'échéance. Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. Vous vous rappelez à ce moment-là ce qui se passe dans votre tête ? C'est des moments douloureux. Et en plus de ça, on a vécu un match. C'était un vrai combat. C'était comme un combat de boxe. Et tu te poses souvent la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? Et parce que tu veux toujours faire les choses de la meilleure des façons. Votre carrière en bleu se termine donc sur une séance de pénalty. Ouais. Ironie du sort, parce que ça n'a jamais été vraiment votre tasse de thé. Non. C'est un exercice dans ma carrière où j'ai pas forcément été en réussite. Malheureusement, voilà, ce soir-là, la réussite était du côté des Argentins. C'était donc votre dernier chapitre en bleu. Il y a un homme aussi qui est particulièrement fier de votre parcours. Et cet homme, c'est votre papa. Cher Hugo, quelques mots pour te remercier et pour t'exprimer toute la joie qu'on a eue à te suivre dans ton parcours. On est ô combien fiers de toi. On te remercie. Et en plus, ce n'est pas fini. Voilà ce que je voulais te dire. Ah là là. Vous avez réussi à faire parler mon père. Eh ben... Est-ce qu'il y a peut-être une certaine pudeur aussi qui le caractérise, comme elle vous caractérise aussi ? Ouais, ouais, c'est... J'ai grandi à travers la pudeur. C'est ce qui caractérise un petit peu notre famille. Mais... Je crois que derrière la... La réussite d'un homme ou d'un sportif, il y a des gens derrière, des gens importants. Et... Et quelque part, mon père a toujours été une source d'inspiration. Voilà. Quand on joue, on représente également ces personnes. Et je ressens le besoin également. Vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon épouse, de mes enfants. Mon père, mon frère, ma soeur, ma grand-mère. Et de passer également un peu plus de temps avec eux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui vous ont supporté après 14 ans de bons élus au service ? Tout simplement, merci. C'est... Je reçois beaucoup de remerciements, mais c'est plutôt moi qui ai envie de remercier. C'est une page qui se tourne, mais je peux partir en paix. J'aurais tout donné. J'aurais tout donné pour ce maillot des Bleus et quelque part pour les Français. Voilà. J'aurais tout donné. 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 Sous-titrage ST' 501